... Bonjour. Bonjour. Alors Roland, que faisons-nous aujourd'hui avec l'oie ? Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un duo de maigrés d'oie en coque de sel et d'aromates. Pour combien de personnes ? Six personnes. Roland, pour faire la coque de sel, on prend du gros sel de mer. Un kilo cinq. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop sec quand même. S'il est un peu humidifié, il est meilleur. Tout à fait. Ensuite, on ajoute 20 grammes de poivre noir concassé. On ajoute 20 grammes de romarin concassé. C'est-à-dire ce qui représente six brins indignes de romarin. Ensuite, on ajoute 300 grammes de farine. Et ensuite, on mélange tous les éléments ensemble. Tout est bien sablé, bien mélangé. On fait une petite fontaine au milieu. On ajoute six blancs d'œufs. Alors, six blancs. Et ensuite, on mélange tous les éléments. Ça, on peut le faire un petit peu à l'avance. Tout à fait. Une fois que c'est bien mélangé, on la réserve de côté. On prend deux maigrédois. On dit maigrédois. Alors, des maigrédois en gascon. Alors là, on va les ciseler, faire des petites incisions pour le... D'une part, le visuel. Ça permet aussi à la graisse de s'écouler quand on va le poêler. Tout à fait. Et on va les faire colorer dans une poêle, mais sans les cuire. Et on va les cuire dans le four, alors. Tout à fait. Dans la croûte de sel. Alors, à combien il faut pour chauffer le four ? À four à 200 degrés. On va donc poêler le maigré côté peau pour le visuel et pour enlever l'excédent de graisse qu'il y a dans la peau. On prend une poêle de préférence anti-adhésive. Anti-adhésive. Parce qu'on ne va pas mettre de matière grande, bien sûr. Tout à fait. On la chauffe un petit peu avant. On la chauffe un tout petit peu. Et puis on va lui poser donc les maigrés. Côté peau dans le fond de la poêle. Et on va colorer que le côté peau. Alors, peut-être pas un feu trop fort pour bien faire fondre la graisse. Tout doucement. Mais il ne faut pas les cuire. Simplement, elles sont colorées. Là, elles sont bien colorées. On vérifie en se louant délicatement. Bien dorées. Elles sont jolies. Et on voit toute la graisse que ça a rendu. Tout à fait. Donc là, maintenant, on les fait goûter sur une grille. On prend un plat en terre. On met un petit peu de la préparation sur une épaisseur d'un bon centimètre, deux centimètres. On tasse bien, on appuie bien. Et dessus, on y dépose les maigrés. On met le premier côté peau sur le sel. Voilà. Et après, on met viande contre viande. C'est-à-dire la chair est en contact et les peaux sont à l'extérieur. Tout à fait. Mais ça, c'est important pour un bon résultat de la recette. Donc maintenant, je vais recouvrir de sel ces deux maigrés. Juste poser dessus, bien recouvert. Voilà. Mais on ne tasse pas. On ne tasse pas. Voilà. Il faut le mettre au four tout de suite. Tout de suite. On met le plat dans le four. Voilà. Donc à 200 degrés pendant 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson, on retire les maigrés. Mais on ne les sert pas aussitôt. Non. On le laisse reposer 30 minutes pour que la viande repose, qu'elle soit tendre et goûteuse à l'intérieur. La cuisson se termine comme ça, doucement dans le sel ? Elle se termine tout doucement dans le sel, comme nos anciens la faisaient. Et là, après, pour le servir, bien sûr, il faut le retirer du sel. Tout à fait. Et le trancher. Et le trancher. Roland, le sel est symbole de pureté. Alors, cette cuisson en coque de sel est tout un niqué ? Bien sûr, pour une oie blanche. Au revoir. Bon appétit, bien sûr.